L'Eure Engagière L'Eure Engagière, c'est né à Reims, à la Comédie de Reims, du temps où Christian Scaretti était directeur de la Comédie de Reims, et ça a à voir profondément avec les grands enjeux tels que Scaretti les assigne à la vie du théâtre, c'est-à-dire pour Christian, vous le savez, à Reims comme au TNP ensuite, l'essentiel se joue autour de la langue, c'est-à-dire le théâtre a bien sûr tous ses effets de spectacle, de mise en scène, etc., mais son fondement, sa justification, sa raison d'être, c'est la langue et la langue des poètes. Donc ça explique aussi qu'à Reims, il m'est invité comme poète à être associé à la vie du théâtre. Il avait envie d'avoir un poète à ses côtés pour incarner cet esprit dont je parle. Et c'est à la faveur de notre collaboration qu'est arrivée l'idée de manifester à travers un moment inattendu, imprévu, par comme d'habitude, on va dire, dans le théâtre même, la présence de la langue en elle-même. Mais rien d'intimidant ou de terrorisant, il s'agit de faire une fête de la langue. C'est pour ça qu'on appelait ça les langagières, pour faire entendre, faire connaître par l'oreille, par des impromptus, par des surprises, je dis par l'oreille parce que ça se passe beaucoup dans l'écoute, faire entendre les états les plus divers, les plus saugrenus, on va dire, aussi bien que les plus raffinés de la langue. Et c'est au fond, dans la poésie, qu'on fait l'expérience, tous, nous tous, de tous les états possibles de la langue, et même des états impossibles de la langue. Alors, c'est ça les langagières, c'est une manière de se retrouver dans le théâtre avec les moyens qui sont ceux du théâtre, c'est-à-dire la voix et le corps des comédiens et leurs compétences à proférer des textes difficiles, inattendus, drôles, à la syntaxe improbable, enfin voilà, c'est le talent des comédiens, dans le lieu d'écoute qu'est un théâtre, parce qu'un théâtre est fait pour l'écoute, avec l'idée de le faire toujours dans l'exigence, mais dans un esprit simple, pas de solennité, pas de chose, dire attention, ça va être la belle langue, ça va être les poètes que vous allez entendre, non, il s'agit de faire entendre les poètes, oui, tous, d'hier, d'aujourd'hui, par exemple, n'est-ce pas, même des poètes étrangers, bien sûr, il s'agit de faire entendre les poètes, mais dans un geste simple, dans un partage simple, on n'a qu'une exigence, tous, c'est de mobiliser en nous une compétence, qu'on a malheureusement tendance à abîmer un peu, ou à oublier, n'est-ce pas, c'est l'attention, au fond. Tout est accessible à tous, dans ce qu'on va proposer, dans les langagières, dans ce qu'on a proposé à Reims, et au début, ici, au TNP, tout est, bien sûr, des poètes vivants, dans une poésie contemporaine, mais aussi parfois de la poésie baroque, voilà, et puis, tout ça, mais, à mon avis, c'est pas qu'un avis, on en a fait l'expérience, on en a la preuve, ces poésies-là, si inattendues soient-elles, et même si on n'en a pas l'habitude, elles sont vraiment accessibles à tous, il suffit d'être en confiance. Sous-titrage ST' 501